et salut tout le monde c'est sadako et chris comment vas-tu mon petit chris et salut sadako je vais bien et toi et ben ça va merci beaucoup donc c'est toi qui a la manette pour le game show de star wars battlefront donc on est sur la version playstation 4 on va faire au moins deux vidéos donc dans la première vous allez voir du gameplay du level design on va parler du gameplay du level design et des mécaniques de jeu en général dans la seconde nous parlerons de l'ambiance des graphismes et peut-être que dans la troisième si on n'a pas le temps on abordera les bruitages la bande son quoi et le verdict définitif donc je vais d'abord faire la petite fille fiche ça sera fait donc la fille technique de star wars battlefront donc c'est développé par d'ail c'est édité par électronica ça s'est sorti le 19 novembre 2015 sur pc ps4 xbox one un pas de version ps3 360 ils n'ont pas voulu refaire la blague black ops 3 d'activision ça aurait été compliqué même temps ça aurait été compliqué de faire aussi bien c'est un bien sûr un fps jouable uniquement en multijoueur mais vous pouvez aussi jouer tout seul en fait parce qu'on y a quelques trucs qu'on ressort en sous voilà on vous en parlera tout à l'heure c'est une grosse cinquantaine d'euros c'est entre 52 et 55 euros sur amazon selon les plateformes me dit la fiche la fiche sur console je crois 55 sur pc ou c'est l'inverse ouais ça ne va arriver je ne varie pas beaucoup de toute façon et en tout cas c'est pegi 16 donc pas 18 mai 16 a donc mon petit chris gameplay gameplay qu'as-tu à nous dire sur le gameplay de star wars battlefront alors moi je sais pas pour toi mon cher sadako mais quand on attendait star wars on regarde un petit peu sur facebook la vie des gens enfin même en général un petit peu partout il y avait deux catégories de personnes c'est ce que je disais dans mon test d'ailleurs c'est que tu as les personnes qui attendaient avec star wars un jeu gameplay révolution enfin pas forcément révolutionnaire mais un petit peu nouveau novateur ouais un petit peu original et tu avais d'autres personnes qui attendaient pas forcément un gameplay comme ça très très changeant mais surtout un gameplay classique finalement mais avec comment dire des un univers star wars quoi quelque chose qui va te plaire à mort et qui va te donner envie de toujours rejouer et bah si tu veux ils ont fait un choix clairement dans star wars battlefront dyes et electronic cards ils ont fait le deuxième choix c'est à dire de celui de garder un gameplay qui est plutôt classique en finalement le d'accord star wars est assez classique on va le dire tout à l'heure pourquoi et je vous l'expliquerai de fond en comble de large en travers en large en travers et faut savoir que voilà le pour moi en tout cas et je pense que c'est l'avis de tout le monde le gameplay de star wars battlefront n'a strictement rien d'original ouais il ya bien deux trois modes qui se démarque un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir mais pour ce qui est du reste honnêtement c'est franchement très très classique alors moi j'ai une question je sais pas si tu veux y répondre tout de suite chris mais dice dice a dit tout au long du développement que ce ne serait pas un battlefield ruskiné en star wars est ce que selon la mission accomplie ou bah non enfin si c'est vraiment ce qu'ils ont dit parce que je t'avoue j'ai pas regardé j'ai pas vraiment suivi l'actualité du jeu déjà mais non je suis pas vraiment d'accord mais pour moi vraiment ce star wars il n'a pas rien d'original dans le gameplay il ya bien deux trois modes qui se diffèrent qui ce qu'ils changent un petit peu de l'habitude je t'en parlerai tout à l'heure ouais mais sinon c'est enfin que tu utilises un petit peu cette expression de battlefield ruskiné en star wars j'irai pas jusque là parce qu'il ya quand même un truc qui fait que tu ne joues pas un battlefield quoi mais non clairement c'est quand même pas du tout original quoi pour le coup d'accord c'est parce qu'il faut ce à quoi il faut s'attendre mais donc voilà j'aimerais juste parler des modes déjà donc un peu ouais les mots de jeu qu'on retrouve il ya d'abord le mode celui qu'on a actuellement en train de jouer merde c'est le mode escarmouche c'est un match à mort par équipe un classique on doit tuer les amis et celui qu'on a tué le plus mais il a gagné il ya le mode aussi donc il ya des captures de drapeaux ouais ça s'appelle cargaison dans le jeu c'est il ya les captures de zone aussi ces zones de largage tu as des un mode un petit peu un mode enfin mon roué dans battlefield je sais pas si vous connaissez mais mode roué dans battlefield en fait il faut on démarre enfin il ya une équipe qui démarre à un endroit de la map et une qui démarre à un autre endroit de la map il y en a une qui doit défendre les zones enfin défendre son territoire un petit peu et l'autre qui doit l'attaquer qui doit l'attaquer c'est pas que c'est pas que je suis mieux à cause de moi je suis si tu veux pour t'expliquer j'ai un réseau positif c'est bien dans l'affaire c'est juste des zones à défendre et défendre tes zones si tu veux mais d'une façon tu dois défendre tes zones et attaquer celui des autres donc si tu veux tu as quatre par exemple quatre zones à défendre tu dois d'abord avoir sécurisé des trois zones enfin des zones qui sont plus près de ton territoire à toi pour après aller attaquer celles des autres les zones de l'équipe adverse et ça fonctionne comme ça c'est un peu comme un mode roué et c'est très sympathique du coup il ya mais c'est ça se joue à beaucoup de joueurs en plus je joueurs ça c'est le mode cargaison non ça c'est le mode suprématie et nous voyons ça justement il s'appelle il s'appelle pardon suprématie c'est un mode que j'ai trouvé très sympathique mais qui voilà n'a rien d'original comme les autres ouais du coup il ya rainbow avec ses gros seins qui nous a rejoint dans la partie il m'a dit enfin il nous a dit sur le tchat ah tiens je vais aller le faire chier je le rejoins et d'ailleurs oui bah c'est un petit peu fin de tout ce que tu viens de dire là c'est quand même j'ai l'impression qu'ils ont un peu feinté en renommant les modes de jeu avec un fond grandement pareil quoi voilà ouais non c'est vraiment identique ouais clairement c'est un peu c'est un peu l'idée après je t'avouerais quand même deux trois molles qui m'ont qui m'ont un petit peu enfin je dirais pas étonné mais qui m'ont qui m'ont su enfin pas surpris non plus mais qui se démarque un petit peu c'est les modes il y en a fait il y en a deux ouais il s'appelle le bataille des héros je vous les montrerai tout à l'heure de toute façon les mode un petit peu je peux enfin encore une escarmouche et dans les progrès je change de mode est-ce que c'est beau la forêt assez c'est magnifique franchement on parlait de graphisme j'ai éjaculé devant mon ordinateur et donc voilà ta bataille des héros et traque du héros dans bataille des héros si tu veux en fait tu tout tout le monde quasiment incarne des héros sauf deux trois personnes sauf quelques personnes ouais et en fait c'est une bataille du héros c'est à dire que tu vas tu peux incarner skywalker et qui se battra contre dark vador et voilà c'est il c'est et faut le dire c'est jouissif que tu dis t'incarnes t'incarnes dark vador quoi enfin jouer dark vador dans le jeu mais c'est tellement kiffant tu peux pas savoir quoi c'est puis ça au début c'est pas fait en plus c'est marrant parce que c'est pas forcément facile à jouer au début et quand même des mécaniques de gameplay à prendre en compte et c'est parce que c'est quand même faut savoir manier le sabre et laser qui se dirige par différentes touches assez c'est pas du tout comme tu dirigerait un gun voilà c'est ça c'est bizarre mais finalement c'est quand même très bien fait et tu prends vite le coup donc c'est bien fichu si tu veux chaque personnage il se contrôle pas comme un chaque héros se contrôle pas comme un autre parce que palpatine par exemple il va quasiment pas utiliser de trucs laser de sabre laser le coup c'est que se défendre avec l'électricité je sais pas c'est pas vraiment l'électricité vous m'excuserez star wars j'ai vu tous les films oui on n'est pas voilà je suis pas un grand fan et j'ai très j'ai très vite oublié je les ai vus il ya deux trois mois pourtant mais c'est vite parti mais enfin voilà tout cas c'est une espèce d'électricité je pense ça doit être la force de palpatine qui l'utilise pour vaincre les ennemis tout ça et on peut pareil étrangler les ennemis de loin avec darvador tout ça donc vraiment et boba fett c'est plutôt le jetpack si tu veux c'est un gameplay vraiment différent voilà et c'est un gameplay qui est pour chaque héros très différent et qui du coup du coup ce mode il se renouvelle très bien parce que dans chaque partie tu vas tu peux incarner plusieurs fois en fait le héros à chaque fois que tu meurs d'accord fin et donc du coup ça marche vraiment bien quoi c'est vraiment c'est super tu t'ennuies jamais quoi et donc c'est super et puis c'est pareil c'est mythique que tu dis merde j'ai un canne boba fett j'ai un canne dark vador c'est moi dark vador et les mecs qui sont tous sur moi ils vont tous me buter mais j'arrive à tous les buter donc tu vois c'est génial quoi du coup par d'ailleurs fin il y a aussi un mode un autre mode c'est c'est plus c'est quoi l'autre mode que j'ai cité avec l'héros c'est le bête a pas donné je crois qu'il permet de conduire les vaisseaux non non il y a le mode de track du héros en fait si tu veux tu incarnes en fait il y a une personne dans le dans le dans la partie qui incarne un héros et toutes les autres personnes de la partie je crois qu'il y a 11 autres personnes à peu près je crois une dizaine qui incarnent en fait des soldats lambda comme nous des stormtroopers ou des rebelles et qui doivent en fait tuer le héros et une fois que quelqu'un a tué le héros la personne qui a tué le héros devient le héros ouais ouais d'accord et ça du coup ça c'est pareil c'est génial parce que ça fonctionne très bien et étonnamment du coup voilà c'est ça et étonnamment mais en fait c'est moi je m'attendais un truc tu vois genre je vais jamais contrôler le héros parce que je suis trop nul mais non parce que si tu veux tout le monde est dessus il ya un moment c'est celui qui met le dernier tir ou le dernier coup qui va y arriver oui donc ça va aller à ton tour c'est ça ça tourne plutôt bien et c'est ça qu'assez génial aussi c'est qu'ils ont bien pensé la chose c'est que tout le monde peut y arriver même si c'est pas très doué tu peux incarner le héros et du coup merde et du coup c'est assez sympathique là dessus on s'y plaît bien quand on prend du plaisir quand même même si on n'est pas très doué d'accord et on en prend encore plus après donc voilà il ya j'aimerais juste parler aussi d'un troisième mode qui m'a semblé assez intéressant parce que bon bah c'est pas tous les jours qu'on peut conduire ce genre de vaisseau c'est le mode escadron du chasseur tu dois en fait contrôler c'est des vaisseaux aériens surtout ouais c'est quasiment c'est quasiment que ça c'est que ça d'ailleurs dans ce mode là tu donc tu dois piloter il y a des chasseurs T des 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 intercepteurs T tu as des X-Wing des A-Wing pour ceux qui connaissent ça ça va vous parler enfin pour ceux qui connaissent pas voilà pour ceux qui connaissent pas ça va risque de pas vous parler mais je vous le montrerai aussi si j'ai le temps tout à l'heure c'est pareil dans d'autres modes aussi on peut piloter bon ça ça c'est seulement dans le mode escadron de chasseurs les d'accord que je viens de vous citer mais aussi dans d'autres modes tu peux incarner des héros un petit peu aléatoirement je sais pas si tu as vu des petits objets bleus brillants qui traînent sur la map et parfois quand tu les ramasses ça peut te permettre en fait d'incarner rien qu'est ce que je disais mon cher sadako j'ai oublié je sais pas mais il y a quelque chose qu'il faut quand même mettre en avant de la part du chat dont nous dit rainbow que nous dit rainbow pensez à l'excuse de call of duty le jeu est pas trop beau mais fluide et là c'est ultra beau et fluide ouais c'est clair c'est aussi ce qui expliquera la différence de la note finale je crois que tu parlais de la prise en voilà la prise en main des vaisseaux est difficile un petit peu au début mais on s'y fait très vite aussi donc non là dessus surtout penser à faire moi ce que j'ai c'est ce que j'ai fait et franchement je suis très vite sorti dans le jeu après penser à faire tous les didacticelles avant de commencer une partie il ya des didacticelles dans le jeu qui sont très accessible on le trouve très facilement dans le menu et qui sont très faciles et qui vous explique très bien les comment jouer il faut absolument les faire je pense pour bien débuter en tout cas moi je pense de m'y mettre très facilement après je vous avouerai je suis pas le plus mauvais au fps il ya mieux que moi mais il ya pire aussi bien pire je pense donc bon là je le démontre pas vraiment mais le selon ça va et donc voilà sinon voilà pour ce qui est des vaisseaux tout ça c'est ça fonctionne bien c'est sympa on s'y plaît bien c'est rigolo donc voilà j'aimerais juste on va conclure si tu veux bien sûr un petit peu de gameplay brut finalement ouais savoir que les armes si tu veux sont assez équilibré pour la plupart sauf pour une ou deux qui sont vraiment cheatés d'ailleurs j'utilise une des deux armes qui sont assez cheatés dans le jeu bah attends elles sont là pas de raison de s'en priver voilà c'est en tout cas je trouve assez cheaté parce qu'elle tire de loin et de façon assez précise ouais d'accord plutôt bien donc voilà mais bon après c'est pas trop trop gênant je vais en profiter là on en dans un entre deux de partie pour vous montrer le système de cartes il n'y a pas vraiment de classe en fait dans star wars battle front tu as juste des cartes à choisir tu choisis deux cartes ouais ils sont à gauche et à droite qui permet moi j'ai en fait j'ai deux bon j'ai une bombe qui se déclenche quand quand elle touche le sol ou une paroi et tu as une bombe qui se déclenche au bout d'un petit moment donc voilà moi j'ai deux cartes pour ça et tu as une carte au milieu qui permet par exemple de dès que tu appuies sur triangle pendant un petit moment de viser très précisément voilà je vais te montrer ma main enfin la main dans le jeu pas ma main à moi oh la jolie main donc voilà à gauche tu vois j'ai un détonateur thermique ouais et à droite j'ai une grenade impact et au milieu tu as le tir concentré qui permet de viser plus précisément et ça tu le gardes tout le temps c'est pas juste pour une partie quoi et tu peux si tu veux avoir une main secondaire donc c'est sûr tu peux pendant la partie et changer de main très rapidement en fait mais d'accord si tu meurs par exemple tu peux changer de main et tu as tout plein de cartes à débloquer tu vois tu as vu tu as un bon petit joueur c'est les aptitudes que tu vas débloquer finalement voilà c'est ça c'est des petits objets ou des aptitudes donc c'est soit des aptitudes sur des objets donc voilà c'est sympa des grenades aveuglantes des tirs explosifs tout ça des barrages tout n'importe quoi des fusils aussi tu peux c'est des trucs très puissant et qu'on peut utiliser que très rarement dans les parties parce que faut un temps de recharge mais qui fonctionne très bien et c'est vachement sympa à utiliser quoi d'accord voilà sinon on peut changer l'aspect visuel du personnage vous l'avez peut-être vu dans le menu on peut changer l'aspect visuel ouais honnêtement j'ai pas fait très gaffe à ça j'ai regardé un petit peu on peut changer le visage je crois on peut changer si c'est une femme ou un homme il n'y a pas du coup il n'y a pas de sexisme c'est pas plus mal moi je trouve donc voilà c'est sympathique mais ça n'a rien de transcendant quoi d'accord ça passe le temps si tu n'as rien à faire entre deux parties bah tu fais ça donc voilà sinon voilà on va finir ça de gauche cette vidéo pour oui c'est ce que j'allais dire parce qu'il reste deux petites minutes donc on va pas se lancer dans le level design on en parlera dans la deuxième vidéo avec les graphismes donc voilà on va juste conclure là dessus pour moi ce Star Wars Battlefront il plaira à tout le monde dans un sens où il plaira aux fans de Call of Duty qui veulent un jeu nerveux avec un univers novateur un petit peu parce que celui de Star Wars on l'a rarement vu enfin on l'a vu quelques fois dans des jeux vidéo mais pas récemment ouais mais pas comme ça quoi et pas comme ça et pas aussi joli surtout quoi donc voilà on kiffera dans tous les cas et ceux les joueurs qui jouent plutôt à Battlefield et qui aiment bien la stratégie risquent d'aimer un peu ouais ils y trouveront leur compte quand même voilà je dirais pas qu'ils vont aimer autant que Battlefield parce que c'est beaucoup moins stratégique que Battlefield c'est quand même on fonce beaucoup plus dans le tas je pense que vous le voyez depuis le début je me fais pas chier à imaginer une stratégie j'avance je fonce je crève et je repars donc c'est un peu comme dans un Call of Duty là dessus mais ceux qui voilà justement jouent à Battlefield ont envie d'un peu moins de stratégie et ont envie de foncer dans le tas bah ils peuvent et en plus si vous jouez avec des potes dans Battlefield et si vous rejoignez dans Star Wars il y a quand même moyen de faire du teamplay je pense qu'on avait réussi d'ailleurs dans la bêta à faire un petit peu de teamplay à faire un petit peu stratégie donc je pense qu'il y a moyen si on met des potes de toute façon comme dans tous les jeux mais sinon bah voilà il n'y a pas trop de teamplay mais je pense que c'est quand même un gameplay qui marche bien et bah merci Chris pour cette première vidéo et on vous donne rendez-vous dans la seconde à tout de suite les gens à tout de suite